bonjour et donc bienvenue dans cette formation aux méthodes de résolution de problèmes donc les méthodes de résolution de problèmes sont constamment mises en oeuvre lors du travail en entreprise ou dans une organisation de quoi s'agit-il en fait il s'agit à la fois de méthodes qui sont utilisées en gestion de projet parce que la gestion de projet quand on est en phase de déroulement du projet et bien on va forcément rencontrer un certain nombre de questions et de choses qu'il faut résoudre mais ça sert aussi par exemple quand on travaille dans le domaine des opérations dans le domaine des opérations on rencontre aussi comme vous vous en doutez un certain nombre d'obstacles et de problèmes qu'il faut résoudre donc le but de cette formation est de vous montrer quelles sont les grandes phases des méthodes de résolution de problèmes et quels sont les outils que l'on met en oeuvre avant de commencer trois points à signaler premier point si vous trouvez que les schémas sont écrits trop petit ou difficilement lisible la solution est de choisir le mode haute définition donc 720p en bas à droite de cette fenêtre autre chose à faire mettez la vidéo en mode plein écran en utilisant le bouton adapté deuxième chose à signaler si après cette formation vous voulez en savoir plus vous pouvez retrouver tous les cours sous divers formats pdf flash powerpoint sur mon site et la troisième chose que je dois préciser c'est que ce cours est distribué sous licence libre creative commons ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser dans un cadre non commercial vous pouvez également reprendre les diapositives à condition de publier le travail final sous la même licence les objectifs de cette formation sont triples dans un premier temps donc vous le verrez sur chaque séquence de résolution de problèmes je vais vous présenter des outils donc on parlera du qq au qcp du brainstorming du pareto donc certains de ces outils vous les connaissez déjà mais si vous souhaitez approfondir il ya des présentations vidéo sur chacun des outils qui permettent de les regarder plus en détail donc voilà un feuille de relevé diagramme cause effet brainstorming etc deuxième but de cette formation c'est d'avoir ce qui est capital en méthode de résolution de problème c'est la rigueur donc la rigueur ça veut dire en fait que ce qui fait une résolution de problème qui fonctionne c'est que la méthode est mise en route par exemple en respectant les étapes et donc en vérifiant bien par exemple avant de commencer à chercher les causes d'un problème en vérifiant qu'on s'attaque au bon problème au problème qui est réellement le plus important et donc une grande partie du savoir faire de l'ingénieur dans ce cadre c'est la rigueur et donc pas la rigueur au sens mathématique au sens calculatoire mais la rigueur dans le travail c'est à dire de dire attention on vérifie que on a bien verrouillé la phase 1 avant de passer à la phase 2 donc ça c'est capital troisième compétence que vous devez acquérir c'est de l'animation de groupes de résolution de problèmes alors on a largement parlé des questions d'animation de groupe et réunion dans le cours sur les bases de la gestion de projets donc là ce que je vous proposerai c'est un certain nombre de conseils pratiques à chaque étape donc à quoi faut-il faire attention comment font-ils faut-il constituer les groupes quels sont les types de personnes qu'il faut choisir c'est un peu ce que je vous présenterai sur chacune des étapes du déroulé de la méthode de résolution de problèmes enfin je vous signale pour ceux d'entre vous qui parlent anglais que nous avons développé à central une étude de cas sur la résolution de problèmes et je vous montrerai un peu qu'est ce qu'il ya dans cette étude de cas et en quoi elle peut vous aider à avoir un peu de pratique des outils alors tout d'abord ce que je vous propose c'est de vous présenter simplement les quatre phases de la méthode de résolution de problèmes simplement pour que vous ayez une vue générale de de quoi on va parler alors la première phase en résolution de problèmes c'est la phase de cadrage le cadrage le but du cadrage c'est tout simplement de définir le problème alors ça peut paraître bizarre quand on dit qu'on fait de la résolution de problèmes de dire que avant de résoudre un problème ce qu'il faut faire avant tout c'est définir le problème alors cette phase qui paraît triviale ne l'est pas du tout c'est la phase la plus délicate et la plus importante parce qu'il n'y a rien de pire que de s'attaquer aux mauvais problèmes et donc on verra ensemble comment est ce qu'on fait pour bien réussir cette phase et qu'est ce qu'elle est le livrable à la fin deuxième phase une fois qu'on a résolu le problème qu'on a résolu le problème une fois qu'on a défini le problème c'est la phase d'analyse où on va tenter non pas de résoudre le problème mais de remonter à ses causes donc en fait le but de cette deuxième séquence c'est de comprendre c'est pas de résoudre encore moins d'agir mais c'est de comprendre et donc là on verra un certain nombre de méthodes de recueil de données d'analyse de données et donc qui permettent de comprendre ce qui se passe et en particulier de remonter à ce que l'on appelle la cause racine une fois que on a terminé cette phase qu'on l'a validé on passe à la phase 3 qui est une phase où on recherche quelle est la solution qu'on va pouvoir appliquer donc là bien entendu le problème c'est que si on fait un bon brainstorming on va trouver non pas une solution mais toute une famille de solutions et donc la question n'est pas seulement le côté brainstorming où on va chercher beaucoup de solutions possibles mais aussi le côté sélection pour savoir parmi toutes ces solutions quelle est la solution qu'on va adapter compte tenu de ce qu'on recherche ce que ce qu'on appelle les critères de valeur d'une solution et puis enfin la dernière phase c'est la phase d'action donc c'est la phase où on met en oeuvre la résolution du problème dans cette phase d'action on va se poser la question de d'implantation de mise en oeuvre de la solution alors cette phase d'implantation là les outils sont tout simplement les outils que nous avons vu ensemble dans les cours de gestion de projet donc dans le cours sur les bases de la gestion de projet mais surtout dans le cours sur les outils de planification donc dans cette dans cette phase là toute la partie implantation n'a j'allais dire vraiment rien de nouveau pour vous par contre il ya d'autres points qui sont importants ce sont les points concernant le suivi l'évaluation et la capitalisation donc là ce cycle doit vous faire penser à un autre cycle que je vous ai présenté qui s'appelle le pdca le plan du check act là on a également un cycle qui n'est pas le pdca le la première étape cadrage ressemble un peu au plan la deuxième étape d'où c'est pas du tout ça dans résolution de problème en résolution de problème la deuxième étape c'est de comprendre ce qui se passe et de remonter aux causes le tchèque c'est pas du tout la même chose parce qu'on cherche les solutions mais le acte dans la dernière phase de tout cycle d'action il ya ce côté capitalisation suivi donc quand on a trouvé quelque chose qui marche on est dans le cadre d'une entreprise qui doit s'améliorer sans arrêt donc quand on trouve quelque chose qui marche on va chercher à le capitaliser à le généraliser donc à apprendre et donc ça c'est très important ce qui est important aussi souvent en entreprise c'est quand on a réussi à trouver une bonne solution à prendre de bonnes habitudes il faut faire ce qu'on appelle de l'ancrage c'est à dire ne pas retomber dans les mauvaises habitudes et ça également c'est quelque chose de très important voilà donc je vous ai présenté les quatre grands chapitres du cours les quatre grandes séquences de la méthode de résolution de problèmes donc maintenant je vais vous présenter le premier chapitre ah oui alors bien entendu n'oublions pas qu' il s'agit d'un système itératif et donc que vous n'êtes pas forcé quand vous utilisez la méthode de résolution de problèmes de l'utiliser de manière rigide on peut aussi parfois faire de petits cycles successifs en raffinant la manière dont on procède donc bien bien prendre en compte le fait que c'est pas des étapes séparées les unes des autres mais au contraire on peut tourner d'un d'une phase à l'autre alors dans ce premier chapitre on va donc parler de la phase de définition du problème ce qu'on appelle la phase de cadrage alors quelques éléments donc dans cette première étape le but donc est de définir le problème de quoi s'agit il donc en gros il ya trois grandes choses à faire la première c'est de comprendre la situation de comprendre ce qui se passe de comprendre la situation dans son ensemble et donc on n'a jamais un seul problème on a toujours beaucoup de problèmes et la question souvent c'est de se dire bon j'ai dix problèmes quel est celui qu'il faut que j'attaque en premier je peux pas m'attaquer aux dix en même temps deuxièmement donc parmi ces problèmes c'est prioriser ce que je vous ai dit sélectionner sur les dix problèmes le problème pertinent le problème dont on sait que si on le résout on aura fait une grande partie du travail donc trouver un problème qui a un impact fort et puis dernier point le plus important avant de se lancer dans tout ce cycle il faut se mettre d'accord sur qu'est ce que c'est que le succès qu'est ce que c'est que les objectifs que l'on veut atteindre voilà donc on va donc passer maintenant au chapitre suivant